Ce que je vous propose c'est qu'on passe à un sujet non moins intéressant, la fiscalité. L'idée je pense qu'elle peut être résumée en trois axes, lisibilité, stabilité, puis après on évoquera peut-être la question des taux, mais je pense que l'objectif en tout cas du législateur sur le sujet, et notamment vis-à-vis du projet de loi de finances qui va intervenir en cette fin d'année, c'est de clarifier aujourd'hui le régime fiscal qui a attrait à la question des crypto-actifs. La complexité c'est que le nombre d'interlocuteurs, le nombre de situations fait que différents régimes s'y appliquent, que la jurisprudence et la doctrine ont mis un peu de temps, et c'est bien normal, à aboutir sur une position, et que cette position aujourd'hui, elle ouvre aussi d'autres questions. Voilà, donc je présume que vous avez traité cela dans l'atelier, et je vous laisse la parole. On va se présenter peut-être rapidement. Moi je vais me présenter, puis je vais faire une petite remarque sur le contexte général de l'atelier, puis ensuite je te laisserai faire la même chose. Donc je suis Bonapouti, je suis avocat fiscaliste, et j'anime la commission fiscalité de l'AFGC, l'Association française de gestion des cybermonnaies. Donc Pierre Persson, je vous remercie, m'a demandé d'adigner cet atelier, c'est un grand plaisir. Une remarque générale, c'est que les gens, ceux qui sont venus à l'atelier, sont tous des opérateurs, et donc, devinez quoi, quand vous demandez à des opérateurs comment ils veulent être imposés, la réponse c'est le moins possible. Donc c'était un peu la tonalité. Et alors moi, j'ai une casquette professionnelle d'avocat fiscaliste, je défends les intérêts de mes clients qui sont des contribuables, j'ai une casquette associative, je défends les intérêts de la communauté blockchain et des crypto-monnaies, et pourtant j'avais l'impression des fois, en décrivant les propositions qu'on fait, et qui sont des propositions qui vont très loin, d'avoir une casquette de contrôleur fiscal. Donc voilà, c'est un peu le... Je ne sais pas si tu as ressenti la même chose, Axel. Alors on a commencé, pour la première partie de l'atelier, par décrire le régime actuel, et là, effectivement, ceux qui le connaissent ont confirmé que c'était quelque chose de pas du tout acceptable, qui faisait fuir les gens, qui faisait également peut-être dissuader des gens qui auraient pu décider de spontanément payer leurs impôts sur leur gain en crypto-monnaies, de les décourager de le faire, parce que le risque de déclarer quelque chose, en fait, est trop élevé, puisqu'ils peuvent finalement se retrouver dans une situation de confiscation totale de leurs actifs. C'est aujourd'hui la loi, qui n'est pas du tout adaptée. Donc le constat, je pense que tout le monde l'a fait. Je ne sais pas si tu veux peut-être faire une remarque particulière. Tout à fait. Alors Axel Saban, je suis aussi avocat, je travaille sur le pôle fiscal de la chaîne Tech, et bon, ça c'est accessoire. Je suis aussi rédacteur au sein d'un journal d'information sur les crypto-actifs, qui s'appelle le journal E-Coin. Effectivement, alors déjà, sur la remarque, on a l'impression d'être un peu des contrôleurs fiscaux, ce n'est pas le but, même s'il faut bien aider à poser un cadre. Le problème de la réglementation actuelle, en fait, ce n'est pas forcément l'absence de cadre. La loi fiscale française prévoit que chaque revenu peut être imposé d'une manière ou d'une autre. La grosse incertitude, tant au niveau des personnes physiques que des personnes morales, c'est qu'on a plusieurs régimes d'imposition potentielle étant pour les personnes physiques, mais on ne sait pas aujourd'hui dans quel cas on tombe, dans quel régime. Et ça, c'est vraiment un point qu'il fallait clarifier ce matin, notamment pour les investisseurs en crypto-actifs, s'ils investissent de manière occasionnelle ou habituelle, on ne sait pas en fait, ces qualifications sont susceptibles d'entraîner des conséquences fiscales différentes. On n'a pas aujourd'hui de critères spécifiques clairement établis dans la loi permettant de distinguer ces deux types d'investisseurs. Pour les personnes morales, on a un problème de comptabilité. On ne peut pas régler le problème au sein de l'atelier fiscal, car l'autorité des normes comptables est en train de travailler sur la comptabilisation, tant pour les sociétés qui font du trading que pour celles qui lèvent des fonds qui font du mining. Mais voilà, il appartiendra à l'autorité des normes comptables de régler les questions comptables. Et ensuite, les questions fiscales devront être traitées. Et là, il faudra voir si les normes comptables sont adaptées. Il n'y aura pas de disposition fiscale spécifique. Si elles ne sont pas adaptées, il faudra adopter des textes dérogatoires en matière fiscale. Sachant que la comptabilité, il y a une règle de base et qui est intangible, c'est que le bilan d'une société doit refléter un reflet fidèle de ses actifs et de ses passifs. Et que dans ce cadre-là, on est obligé quelque part de prendre en compte les transactions, y compris les transactions entre crypto-monnaies. Parce que sinon, on risquerait d'avoir un bilan qui n'est pas le reflet exact de la situation. Alors qu'en fiscalité, on a une souplesse qui permet, pour des raisons politiques, de politique fiscale, de ne pas imposer un cours du comptable, par exemple. Alors, pour reprendre le fil, on a ensuite déroulé les différentes propositions. On n'a pas pu les dérouler dans l'ordre qui était présenté. Tout est allé, d'ailleurs. Voilà, puisqu'il y a eu beaucoup de discussions très animées. Mais globalement, c'était mélangé, la fiscalité personnelle, la fiscalité des... En tout cas, ça s'est un peu mélangé. Globalement, on a quand même traité de sous un peu les propositions. Rapidement, on est allé sur la proposition, qui est la proposition un peu, je dirais, phare, qui va très loin. C'est la proposition pour les personnes physiques d'imposition sur la base des cash-in et des cash-out. C'est-à-dire ne plus du tout regarder les transactions entre crypto-monnaies et regarder ce que l'investisseur en crypto-monnaies sort en euros sur son compte, le cash-out, et l'imposer au moment où il sort en euros ou en fiat, et l'imposer en lui autorisant de déduire ce qu'il a réinvesti. Donc c'est ce qui sort moins ce qu'il a rentré. Ce qui est une sorte de plus-value, mais globalisé, sans regarder le détail de toutes les crypto-monnaies. Donc ça, c'est une proposition qui va très loin. Je dirais... D'ailleurs, il y avait une remarque d'un monsieur tout à l'heure qui disait que les acteurs de la communauté font des efforts, vont vers les pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics ne vont pas vers les acteurs. Moi, j'ai eu l'impression, là, depuis six mois que je travaille sur le sujet, que l'état d'esprit a beaucoup changé du côté des pouvoirs publics, et que ce qu'on disait, nous, en fiscalité, les alarmes consommées en fiscalité, et les propositions qu'on faisait en fiscalité, qui semblaient des choses inconcevables il y a six mois, aujourd'hui, sont concevables. Donc il y a des détails techniques à régler, mais ce sont maintenant des choses qui sont concevables. Donc il y a eu un effort qui est assez significatif de compréhension qui a été fait au niveau des pouvoirs publics. Donc on a aussi travaillé sur la base d'imposition, justement. Avant de parler des taux, il fallait savoir quelle était la matière imposable. On a parlé des cash-in cash-out, donc avec une imputation immédiate. Et la définition de cash-out aussi, ça c'était un sujet. Comment définir un cash-out ? Voilà, c'est ça. En fait, on avait plusieurs propositions, à savoir soit dès lors qu'on convertit en monnaie fiat, quel que soit le support de ces monnaies, on considère que c'est un cash-out. Ça veut dire qu'on convertit sur un exchange qui accepte des euros, on est en cash-out. Ça n'a clairement pas fait l'unanimité. Il y avait la solution du rapatriement bancaire, sachant que là, on partirait sur un rapatriement sur un compte bancaire au sein d'un établissement qui bénéficie d'une véritable licence bancaire, soit à l'étranger ou en France. Ce fonds a beaucoup plus fait consensus dans la mesure où le critère principal, c'était la possibilité d'utilisation des fonds dans la vie réelle. Voilà. Ça, ça ne pose pas de problème sur le fait que ça devrait constituer un cash-out. Le gros problème de ce critère, c'est où est-ce qu'on met les utilisations des cryptoactifs pour acheter des biens ou des services en direct, sans passer par la case euro ou monnaie fiat en général. Alors, l'impression qu'on a eu, c'est quand même que la plupart des acteurs sont pour une exonération, en fait, d'utilisation de ces cryptoactifs dans la vie quotidienne, sachant qu'il y aurait des plafonds d'exonération, donc un peu comme l'utilisation du cash, on serait limité à, mettons, 1000 euros par paiement, ce qui permettrait d'éviter d'acheter sa maison en bitcoin et de ne pas être imposé du tout dessus. On a soulevé les problèmes de contournement possibles. Alors, si je claque 1000 euros de cryptoactifs à chaque jour, est-ce que ça ne va pas poser un problème d'optimisation ? Et du coup, ça ne va pas m'inciter à rapatrier mes fonds, mais juste à utiliser bitcoin. Ça pourrait créer un blocage au niveau des députés, car même si on a délégué notre compétence, notre souveraine monétaire au niveau européen, je ne suis pas sûr qu'au niveau européen, on soit à nouveau prêt à déléguer à la blockchain cette souveraineté. Donc voilà, c'était un des enjeux de la discussion. Et on a quand même senti que la plupart des acteurs étaient pour une exonération, notamment pour ne pas alourdir les déclarations d'impôts, les formalités administratives sur la déclaration des plus-values, sur les bitcoins et autres cryptoactifs. Sur la définition du cash-out, quelqu'un a fait une remarque pendant l'atelier qui était très pertinente, c'est de dire que ça ne peut être que le rapatriement sur un compte bancaire d'un établissement bancaire licencié, qui peut valoir, puisque finalement, un passage en fiat sur une plateforme ne vous garantit pas du tout que vous pourrez disposer de ces fonds. Il y a des délais qui peuvent être significatifs sur le rapatriement des fonds depuis les plateformes, et puis il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de garantie, c'est-à-dire qu'une plateforme peut être hackée, peut ne plus être solvable, et il n'y a pas la garantie que les banques ont sur vos dépôts. Donc là, il y a une logique à dire, le cash-out se fait au moment du rapatriement sur un compte bancaire parce qu'il a une licence, parce qu'il garantit les dépôts, et c'est à ce moment-là que vraiment on considère que les fonds sont disponibles, liquides, etc. Ensuite, sur la consommation, comme tu disais, des biens et services en crypto-monnaie, là, je pense qu'il y a un véritable point d'achoppement, la route, entre les acteurs que vous êtes et puis potentiellement les pouvoirs publics, puisque là, c'est clair que ne pas imposer les consommations de biens et services en crypto-monnaie, c'est quelque part exonérer les plus-values sur les sommes que vous consommez. Donc là, c'est quelque chose qui, conceptuellement, est difficilement acceptable du côté des pouvoirs publics, et du côté des opérateurs, le contraire est aussi difficilement acceptable. Donc là, il y a quelque chose, il va falloir trouver un point de rencontre. Le point de rencontre, ça peut être des seuils. Je sais que récemment, dans le cadre d'autres discussions parlementaires, il y a eu un projet d'exonérer des revenus de plateformes collaboratives à hauteur de 3 000 euros par an. Voilà, ça n'a pas été retenu, mais c'est une piste. Et il faudra peut-être ressortir les discussions qui ont lieu à ce sujet. Et pourquoi pas prévoir ce type de règle, c'est-à-dire que la consommation en biens et services de crypto-monnaie, enfin payée au moyen de crypto-monnaie, ne serait pas considérée comme un cash-out à hauteur de 3 000 euros par an. Et puis au-delà, ça serait un cash-out qu'on devrait déclarer. — Alors ça, c'était pour l'assiette d'imposition d'un régime classique. Donc on passerait sur une imposition à la flat tax, donc à 12,8% d'impôt sur le revenu et de 17,2% de prélèvements sociaux. On a aussi discuté de la possibilité d'un régime de dégrisement, on va dire, pour les early adopteurs, qui n'ont pas forcément le montant en euros de leur bitcoin lorsqu'ils les ont acquis. En fait, ils peuvent avoir acquis leur bitcoin en 2012, 2013, 2014. Et ils n'ont pas conservé la trace de cette acquisition. Alors on peut la retrouver via la blockchain, mais on ne peut pas retrouver la contre-valeur en euros, sauf à avoir des historiques de Market Cap, par exemple. Mais on sait que sur les années antérieures, on n'avait pas forcément des relevés quotidiens. Donc en fait, on aurait soit un régime de plus-value imposable à 30%, soit une taxation sur le prix de cession uniquement à un taux inférieur qui serait de 11,5%, qui correspondant en fait à ce qui existe déjà en matière de métaux précieux. On a le choix entre les plus-values sur biens meubles. Là, c'est plus de la biens meubles, c'est de la flat tax. Ou le régime de la taxe forfaitaire, de la taxe sur le prix de cession. Donc ça permettrait quand même aux personnes ayant investi dans le bitcoin ou dans l'éther de manière... Enfin, en 2014, de pouvoir s'acquitter de leurs obligations fiscales sans être taxés à 30% sur l'intégralité du prix de cession. Ça permettrait juste une imposition un peu inférieure. — Alors là, c'est pareil. Il y a un obstacle, j'irais, psychologique du côté des pouvoirs publics, je pense. C'est que ce régime de dégrisement, à 11,5%, en fait, ce taux qui est si bas s'explique par le fait qu'on ne peut pas déduire le prix d'acquisition. Et donc on dit « Bon, OK, quand vous n'avez pas la déduction du prix d'acquisition, on fait un taux plus bas ». Le problème concret avec les early adopters et les gros comptes en capto-monnaie, je dirais, c'est qu'ils ont un prix de revient, finalement, extrêmement faible. C'est-à-dire que vous, vous les imposez à 11,5% sur le prix de cession, c'est quasiment comme si vous les imposiez à 11,5% sur la plus-value. C'est-à-dire que moi, mes clients, ils ont 10 000 € d'investissement et ils ont 50 millions de portefeuilles aujourd'hui. Leur plus-value, c'est 50 millions. Donc, je veux dire, vous voyez, c'est ce côté-là qui est un peu... Et au contraire, pour des investisseurs récents, le dégrisement ne sera quasiment jamais intéressant parce que si vous faites une plus-value, je dirais, normale dans le monde, dans l'économie actuelle, une plus-value normale, je ne sais pas, de 5, 10, 15, 20, 30%, vous n'avez pas intérêt à opter pour le taux de 11%. Vous avez intérêt à déduire votre prix d'acquisition. Donc, ce régime de dégrisement, finalement, il a son intérêt, mais je dirais, il ne vise qu'aujourd'hui, les gros patrimoines qui ont été acquis il y a très longtemps. Ils ont un intérêt moindre pour les gens qui rentreraient maintenant. Il a quand même un intérêt, c'est... C'est là que je renverse un peu... Il a quand même un intérêt, c'est qu'il permet de régulariser le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est vrai, là, je rejoins les remarques qui ont été faites, aujourd'hui, les gens qui ont ce type de patrimoine, ils ne viendront jamais sortir leur fonds en France. Alors que si on leur propose un régime comme ça, à eux, ils viendront peut-être... Voilà. Mais c'est peut-être moi, juste, je finis. L'intérêt de ce régime, il est dans cette optique-là, c'est-à-dire pour viser ces investisseurs early adopteurs pour les inciter à venir décaisser en France. Proposez-le à vos clients, vous de la mienne. Ah ben c'est clair que... Encore une fois, quand vous proposez, quand vous demandez à un opérateur comment il va être imposé, la réponse, on la connaît. Ça, c'est évident. Après, moi, notre rôle aussi, c'est de trouver des choses qui soient audibles de la part des pouvoirs publics. Alors, juste pour la petite histoire, nous, on avait fait en 2012 un rescrit en demandant à l'autorité fiscale locale « Est-ce qu'on peut traiter les deux bitcoins ? » C'est une autre entreprise. Est-ce qu'on peut les traiter comme de l'or ? Et il nous a répondu « Non, c'est pas de l'or ». Non, c'est juste pour rire. Mais c'est pour vous dire qu'il y a eu du chemin de notre parcours si on arrive à ce que vous proposez. Parce qu'on parle très, très lent avec... Mais je suis content que Bercy ait pris la mesure du problème et qu'on va peut-être arriver à une solution. Alors, honnêtement, il y a des sons... On a un peu des retours qui sont plutôt positifs côté personnes physiques sur le fait que les cryptos ou cryptos soient potentiellement plus prises en compte. Donc après, à trouver un régime cash-in, cash-out qui tienne la route. Mais ça, on pourra trouver des solutions. C'est plus délicat du côté des entreprises. On va peut-être maintenant parler un peu des entreprises. Mais sur la question des traders... Ah oui. Alors sur le côté habituel, oui. Parce que ça, c'est le... En fait, ce tableau qu'on vient de nous grosser, c'est pour l'investisseur occasionnel. En fait, il y avait une distinction... La distinction était très importante. Les critères de distinction étaient très importants. À partir de quel moment on est considéré comme un vrai trader ayant une activité économique et donc non soumis au régime de plus-value, mais au régime d'une fiscalité d'activité, donc aux bénéfices industriels et commerciaux imposables au taux progressif de l'impôt sur le revenu. Et dans quel cas on était effectivement juste occasionnels. Et là, en fait, il y avait deux propositions. Et les deux, globalement, ont été retenues et ont proposé que ça s'applique de manière cumulative. C'est d'une part sur les conditions d'exercice. En analogie avec les opérations de bourse, en fait, il faudrait que l'activité de gestion de son portefeuille de cryptoactifs soit exercée de manière similaire à une activité exercée par un professionnel. Là, on pourrait prendre en compte les critères appliqués aux opérations boursières. À savoir, il faut par exemple une formation spécifique de trading. Il faut l'accès à des informations spécifiques, à des moyens techniques qui caractérisent une activité réellement professionnelle. Et ça, ça permettait... Ça a plutôt fait l'unanimité. Quand on analyse les décisions des tribunaux en matière d'opérations boursières, le trader, quand il est caractérisé de trader assujetti aux bénéfices industriels et commerciaux, ça ne fait aucun doute. En fait, il gère un tel patrimoine, il fait des opérations de telle ampleur que ça ne pose quasiment jamais de problème. Et ça permettrait notamment ces conditions d'exercice de distinguer le trader du rentier qui pourrait vivre de la gestion de son patrimoine privé. L'autre critère qui serait cumulatif avec ces conditions d'exercice, ce serait des seuils de revenus. À savoir qu'il faut pouvoir en vivre de ces investissements cryptos. Et donc avoir, par exemple, on était parti sur plutôt du cash-out, mais avoir du cash-out supérieur à ses revenus professionnels normaux. Si je suis un salarié qui gagne 40 ou 50 000 euros par an, il faut que je gagne plus en cash-out tous les ans pour être assujetti à l'impôt sur le revenu au taux progressif. En dessous, je serai au taux de la flat tax. Sur le côté des fiscalités des entreprises, avant de passer sur quelques commentaires sur les ICO, sur cette idée de ne pas prendre en compte les échanges entre crypto-monnaies. Ça, on sent bien du côté des pouvoirs publics qu'il y a quelque chose d'acceptable pour les personnes physiques, mais on sent aussi que ce n'est pas acceptable du côté des sociétés. Donc, des sociétés qui feraient du trading échangeraient des crypto-monnaies. Entre elles, ça serait difficile, aujourd'hui, du point de vue du pouvoir public, de considérer que ce sont des opérations qu'on ne doit pas prendre en compte. Et c'est évident qu'en termes de comptabilité, c'est quelque chose que je disais tout à l'heure, on ne peut pas concevoir qu'en comptabilité, on ne prenne pas en compte ces opérations. En revanche, on pourrait très bien concevoir que fiscalement, on crée une règle qui se superpose au réseau comptable, donc un retraitement fiscal, ce qu'on appelle un retraitement fiscal, c'est-à-dire qu'on parle du réseau comptable dans lequel il y a les opérations d'échanges crypto qui sont prises en compte et on fait un retraitement fiscal. Donc ça, c'est éventuellement une piste. Sachant que ce serait, je pense, compliqué de maintenir un régime différencié sur ce point-là, entre des particuliers d'un côté pour qui les échanges crypto sont neutres, et de l'autre côté, des sociétés pour lesquelles les échanges crypto ne sont pas neutres. Et notamment, il y a un point de contact qui sont les entreprises individuelles, comme on fait pour les entreprises individuelles qui sont censées avoir les mêmes règles de fonctionnement que les sociétés, puisque ce sont des entreprises et qui, de l'autre côté, ce sont des particuliers. Donc je pense que ce serait compliqué de maintenir deux régimes différents. Donc moi, je plaiderais pour qu'on étende l'exonération des cryptomonnaies entre elles, des échanges de crypto entre elles pour les sociétés. Sur les ICO, on t'en dit un mot ou on a déjà dit ça au début ? Sur la compta ? On va en dire un mot juste pour terminer sur les sociétés. On a aussi envisagé la question de l'apport de cryptoactifs à une société. Aujourd'hui, en fait, tant qu'on n'exerce pas une véritable activité, on n'a pas de régime permettant de ne pas constater de plus-value lorsque l'on apporte des cryptoactifs à une société. Et donc, on a discuté de l'extension d'un régime d'imposition qui existe déjà en cas d'apport d'action à une société. Alors actuellement, c'est un report d'imposition. En fait, on constate la plus-value au moment de l'apport. Et si certaines conditions sont remplies, notamment de revente des actions qui ont été reçues ou de revente des cryptoactifs qui ont été apportées, qui ont permis d'imposer d'imposer le produit... Enfin, on permet d'imposer la plus-value. Ce mécanisme de report, en fait, ça n'a clairement pas fait l'unanimité, tout simplement parce que lors d'un report, en fait, on cristallise la plus-value et on la paye plus tard, lorsque les conditions sont éclenchées. Ça, c'est le régime existant. Mais il existe une autre possibilité de différer l'imposition. C'est un mécanisme de sursis où, clairement, en fait, l'opération d'apport a un caractère purement intercalaire. On ne constate rien. Et au moment de la réalisation de certaines conditions, on va prendre en compte le montant initial des cryptoactifs que l'on détenait. On va calculer la plus-value et on pourra la payer à ce moment-là. Et voilà, on se dirigerait plus vers un régime de sursis. Il faut voir comment on pourrait mettre ça en place tandis que ça diffère du régime existant pour les actions. Mais ce n'est pas impossible. Disons que le régime du report, il est choquant en matière de crypto puisque vous écrivez concrètement un montant de plus-value. Et donc, vous avez un montant d'impôt qui est inscrit et qui vous suit et qui ne peut pas disparaître. Et même si la valeur est complètement perdue, vous vous retrouvez avec cette plus-value en report qui nécessairement sera imposée un jour. Alors qu'avec un sursis, si vous avez une perte de valeur, vous vous retrouvez logiquement avec aucune imposition. Donc le sursis semble plus logique dans le contexte des crypto-monnaies. Sur les ICO, on a un peu parlé, sachant que sur les ICO, il y a des travaux de l'ANC qui sont en cours et qui nous bloquent un peu. Alors je sais, on se renvoie tous la balle. À l'ANC, ils disent que c'est les juristes qui doivent qualifier. Donc on attend la loi avec la qualification juridique. Et puis nous, les fiscalistes, on dit oui, mais nous, tant qu'on a peu de traitement comptable, on ne peut rien faire. Donc tout le monde se renvoie la balle. Il faut pourtant avancer. Le fait est aujourd'hui, c'est que les règles de comptabilité, aujourd'hui, telles qu'elles existent, elles permettent de différer le gain. Elles permettent de différer le gain de le produit d'un ICO. Simplement, il faut faire attention. Il faut bien regarder comment fonctionne le token et dans quelle case comptable le mettre pour pouvoir bénéficier des règles d'étalement. On pourrait cependant concevoir que, quelle que soit la règle comptable, on rajoute une couche fiscale dessus en disant oui, quel que soit le traitement comptable, on pourrait avoir une règle fiscale qui dit que vous comptabilisiez ou pas en comptabilité. Nous, en fiscalité, on considère que c'est étalé. Donc ça, c'est possible. Mais disons, on est encore un peu tôt, je dirais, c'est un processus pour faire des propositions concrètes à ce sujet dans le cadre de la loi de finances ou de la loi de taxes. Voilà. Il y a un dernier sujet, en fait, c'est la TVA. Alors, sur les échanges entre cryptoactifs, ça ne pose pas vraiment de problème pour l'instant étant donné qu'on a une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui prévoit que ces échanges ne sont pas taxés à temps. C'est des échanges de moyens de paiement et les moyens de paiement ne sont pas sujetis à la TVA. Le gros problème, c'est lors des ICO, en fait. Est-ce qu'on collecte la TV au moment de l'émission d'un token ou au moment de l'utilisation de ce token ? On a une directive européenne qui permettrait, il faut voir si c'est possible de l'ajuster, en tout cas, pour faire des discussions sur mon niveau européen. Mais on a une directive qui nous permet lorsqu'on met des bons d'achat et qu'on ne sait pas à qui va être rendu le service ou quel service on va rendre, de différer la collecte de la TVA au moment de l'utilisation de ce token. Donc en fait, il suffirait d'élargir cette directive de bons d'achat au lever de fonds en ICO, enfin au lever de fonds en cryptoactifs, ce qui permettrait de ne collecter la TVA qu'au moment où le service a été rendu. Le gros, gros problème sur la TVA, ce n'est pas forcément sur les ICO parce qu'on a déjà des outils qui sont à disposition, c'est sur les opérations de mining parce que le mineur, en fait, il exerce une activité économique, il reçoit une contrepartie avec les frais de transaction donc il est censé normalement facturer de la TVA sauf qu'en face, il ne va pas émettre de facture et les personnes qui payent les frais de transaction peuvent potentiellement être assuéties à la TVA sans pouvoir la déduire en absence de facture. Donc on a un problème de double collecte de la TVA donc une des options c'était d'exonérer l'activité de mining de la TVA. Le problème, du coup, il est percuté sur le mineur s'il est exonéré de TVA, il ne pourra pas déduire sa propre TVA. il y a un autre sujet, c'est que le mineur qu'il soit identifiable et identifié et il ne sera pas forcément double collecte parce qu'en fait, il n'a peut-être pas à collecter. Il y a un problème de frontière aussi ? s'il est censé collecter la fraude, c'est autre chose. Il n'est peut-être pas là, il n'est pas en France et en plus, il faut savoir l'identifier parce que il y a peut-être plusieurs acteurs en même temps qui interviennent où on ne sait pas lequel est intervenu pour nous. Alors nous, on avait un mineur à notre atelier donc il était apparemment français, localisé en France et c'était un sujet concret pour lui. Alors attention, attention sur la TVA avec les mineurs parce que ne pas être assujetté à la TVA, ce n'est pas forcément bon, vous n'êtes pas assujetté à la TVA, vous ne pouvez plus déduire la TVA sur vos acquisitions et puis vous êtes potentiellement, si on considère que c'est hors champ, vous êtes potentiellement soumis à la taxe sur les salaires aussi. C'est ça que je suis con, de dire qu'il n'y a pas un cas unique en fait. le cas, il n'est pas résolu que par... Oui, tout à fait. Oui, une question. Alors excusez-moi, vous aviez une question d'abord monsieur. Oui. Je voulais ajouter deux choses, une qui est un peu négothique. Parmi les raisons d'exonérer les dits crypto-crypto pour les personnes physiques, pour les personnes morales, je voulais rappeler qu'il existait également la perspective d'un Internet des objets qui se ferait par de telle dine et qui rendrait la taxation d'un système d'économisation qui disait Jean-Luc, c'est plutôt indénervable, donc frais qui en fait ne permettrait pas les dits en France. C'est une première remarque. Deuxièmement, dans le dégrisement, l'une des choses qu'il faudrait rappeler, c'est que la technique dite des colorate coins permettrait, quand quelqu'un a dégrisé ses bitcoins, soit de ramener son cash out net, c'est-à-dire les 88,5% en euros via un système de banque en France, soit de garder les 88,5% qui lui restent net sous forme de bitcoin coloré avec un hash attestant du FED qui l'est en règle désormais avec le trésor français. C'est quand même quelque chose qui permettrait de créer une situation où les bitcoins en France sont utilisés... Qui incitent à la transparence quelque part. Absolument. Monsieur, je crois qu'il y avait une question ici. Oui, monsieur, je crois que c'était... C'était juste une question. La décision de la Cour de justice européenne, vous pensez qu'elle pourrait être obligée en question ou pas ? Parce qu'elle a été prise à une époque il y a quelques années où c'était quand même assez... Sur la TVA et le fait que c'était une monnaie d'échange. Oui, c'est possible, je pense, puisque notamment je pense que le référentiel pour la CJUE à l'époque c'était uniquement le bitcoin. Et qu'ils pourraient très bien sans remettre en question leur jurisprudence dire attendez on a parlé du bitcoin on ne parlait pas d'autre chose. Oui, je pense que c'est possible. Oui, monsieur. J'avais deux sujets que je veux qu'il y avait et le premier c'est peut-être revenir sur l'urgence d'avoir un traitement comptable fiscal établi parce qu'on a des risques industriels importants je pense notamment à tout ce qui est certification des comptes par les commissaires en compte dans un cadre dans un cadre de l'Electrum en crypto ICO en notre cadre personnel on a décalé la fin de notre exercice comptable et on arrive à la fin de l'échéance et on va se retrouver avec les salariés à qui on attribue des tokens Oui, oui, alors sur la fiscalité des salariés à qui on attribue les tokens le point de rattachement c'est les actions gratuites c'est-à-dire que en gros de façon générale d'ailleurs l'administration fiscale considère que tout avantage donné par un employeur à son employé doit être traité comme du salaire voilà sauf si on est dans un cadre très normé comme les élections gratuites où là on a un régime particulier mais c'est normé etc. à savoir est-ce que dans ce cas-là on traite ça comme des élections gratuites avec un régime plutôt favorable ou tout simplement comme une rémunération cachée et qui serait soumise à la position très forte des salaires ça on ne peut pas le savoir et ça je pense c'est une décision politique oui Oui, question Monsieur Un sujet à ce mot sur la TVA je ne sais pas si vous avez été évoqué du cas en fait de la conservation des critères est-ce que dans ce cas on n'est pas dans le cas d'un achat de juge de la conservation est-ce que ce service est sujet à la TVA ou pas ? Oui évidemment je veux dire la TVA c'est assez les critères sont vraiment très clairs c'est une une prestation économique une activité économique il n'y a aucune raison que cette activité ne soit pas soumise à TVA Globalement si vous avez une activité économique et que vous percevez une contrepartie à TVA c'est pour ça justement que ça pose problème sur le mining et les frais de transaction je n'ai pas répondu à la première question de monsieur sur le calendrier mais là ça sera toi Pierre sur le calendrier je ne vais pas m'exprimer en lieu et place de l'ANC qui n'est pas présent dans ce jour j'ai vu monsieur de Cambourg hier qui m'a explicité un peu le calendrier normalement ça devrait être concomitant au projet de loi de finances donc on devrait avoir le règlement comptable qui tombera en même temps d'après ce que j'ai compris il n'y aura pas de dissymétrie entre ce qui est prévu d'un point de vue fiscal aujourd'hui tant d'un point de vue des parlementaires que de Bercy et le règlement comptable donc on devrait arriver en forme de consensus voilà donc tout ça sera opérationnel avant la fin 2018 monsieur une toute petite chose sur la requalification fiscale professionnelle en raison des montants je pense que c'est bien en tout cas qu'il y ait des éclastissements là dessus ça pourrait être un nombre de traînes en formation de 20 critères mais celui de de la somme il est plutôt injuste parce que finalement quelqu'un qui a investi dans l'école il y a très très longtemps qui fait des millions mais qui est déjà millionnaire il peut avoir cette plus-value comme un bon père de famille mais quelqu'un qui est le SMIC ne pourrait pas c'est assez c'est pour ça justement qu'on a proposé des critères qui seraient cumulatifs en fait c'est les conditions de l'investissement c'est pas un premier qui est actif non 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 ce serait des conditions cumulatives sachant que le critère qui aurait le plus vocation à s'appliquer c'est les conditions d'exercice parce que classiquement aujourd'hui on a des régimes d'imposition qui permettent de faire la distinction entre l'investisseur occasionnel et l'investisseur habituel et à chaque fois ça repose sur les conditions de l'investissement ce n'est pas forcément les montants d'investissement là c'est juste une sécurisation supplémentaire qui serait proposée mais ce n'est pas forcément la question du ratio qui sera retenue au final mais en tout cas je pense que les conditions de l'activité sont déjà un bon critère de distinction Pierre est-ce qu'on a une minute encore il y a un sujet qu'on n'a pas abordé pendant l'atelier et je pense qu'il est intéressant et on aura cette discussion avec les pouvoirs publics c'est le contrôle les capacités de contrôle de l'administration fiscale on parlait de droit de communication avec les plateformes de l'obligation pour les plateformes de communiquer d'information nous sur le régime cash in cash out on serait peut-être dans un régime où quelque part qui serait assez favorable et qui serait aussi dans lequel les contribuables auraient intérêt eux-mêmes en fait à venir donner l'information notamment sur le cash in parce que si vous faites cash out moins cash in ça veut dire que quand vous faites votre cash out vous êtes imposé sur le montant du cash out sauf si vous arrivez à prouver que vous avez un cash in et donc c'est à vous le contribuable de dire moi je vous sors les documents pour vous montrer qu'en 2014 j'ai bien investi tant de bitcoin donc j'ai ce prix de revient que maintenant vous pouvez me déduire donc ça inciterait si vous voulez ça inciterait les contribuables à déclarer leurs investissements en bitcoin à l'administration fiscale puisque leurs investissements ensuite seraient exonérés au moment de la sortie donc est-ce que ça c'est quelque chose qui va être accepté par les investisseurs il y a aussi la question des clés des clés publiques c'est-à-dire est-ce que on pourrait être dans un système donnant-donnant on vous admet ce régime à condition que vous communiquiez des clés publiques voilà les clés publiques c'est public après c'est anonyme enfin c'est synonyme c'est-à-dire que ce qu'on ne veut pas c'est associer un nom à la clé publique mais la clé publique tout le monde peut l'avoir donc est-ce que ça c'est quelque chose qui est acceptable pour le secteur je ne sais pas je ne sais pas en tout cas je pense qu'au niveau des pouvoirs publics de la DLF de la DGI c'est un sujet qui les intéresse et c'est peut-être quelque chose qui va poser dans la balance pour les inciter à accepter des choses des contreparties je dirais de l'autre côté en termes de taux d'impôt et de facilité de simplicité de régime je pense qu'effectivement la clé pour négocier des régimes fiscaux incitatifs ça va vraiment être la capacité pour l'administration fiscale d'avoir de pouvoir relier en fait la clé publique à un utilisateur parce que sans ça c'est impossible d'opérer les contrôles fiscaux donc je pense que voilà actuellement c'est pas faisable mais ils y réfléchissent et j'imagine qu'ils y réfléchissent et que c'est une grosse préoccupation de la part de Bercy de faire de pouvoir avoir la connexion entre les deux merci beaucoup messieurs